Je trouve assez impressionnant que le ministre se dise « Ah ben finalement, ça fait deux ans qu'on n'a pas diminué les effectifs dans les préfectures, parce que ça fait deux ans qu'il y a des réorganisations avec les secrétaires généraux communs, une réforme qui a été faite, et effectivement, il n'y a pas de diminution en tant que telle des effectifs de préfecture, mais parce qu'il y a des reconfigurations, il y a des agents d'autres ministères qui ont intégré ces secrétaires généraux communs, supportés par le programme 354. Et quand vous regardez finalement au global, d'un point de vue interministériel en déconcentré, oui, il y a une diminution des effectifs, notamment pour toutes les fonctions support, puisque c'était précisément le but de votre réforme. Donc je ne comprends pas. Il y a des fois où vous êtes là en disant « C'est génial, on a baissé les effectifs, regardez, on a mutualisé, rationalisé, etc. » Et puis là, vous nous expliquez, pour nous faire plaisir, peut-être parce qu'on en a un électoral, en tout cas qu'on s'en approche, que finalement, il n'y a pas de diminution des effectifs en préfecture. Sauf que pas de diminution, mais il va y avoir un peu de travail en plus à venir. D'ailleurs, vous l'avez traduit vous-même par des embauches potentielles de contractuels sur les élections. Et c'est bien normal et bien logique, parce qu'il ne faudrait pas retomber dans les travers des précédents scrutins avec l'acheminement, effectivement, de la propagande électorale. Mais plusieurs collègues, ils sont déjà revenus, même si à la fin, on va quand même repasser un marché, finalement. Donc, si les problèmes qui ont été... J'imagine que vous allez mieux rédiger le marché, mais enfin, on va quand même retomber probablement dans les mêmes travers, puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et qu'à la fin, il y a une obligation de résultat pour les élections. Il y a vraiment une obligation de résultat. On ne peut pas se rater, là. Sur l'acheminement des... On ne peut jamais se rater sur l'acheminement des bulletins de vote et des professions de foi. Et ce serait effectivement tout à fait problématique. Sur d'autres sujets qui sont dans les documents budgétaires, il y a le Fonds interministral de prévention de la délinquance et de la radicalisation, qui a été évoqué par d'autres collègues. Et effectivement, l'augmentation des crédits, on peut remarquer que c'est assez peu pour la prévention de la délinquance et beaucoup pour les aspects de surveillance irrépressive, d'installer des caméras absolument le plus possible partout. Et on voit bien qu'il n'y a pas de... Encore une fois, je vous le redis, il n'y a pas de corrélation entre la baisse de la délinquance et l'augmentation du nombre de caméras dans le pays. Juste quand même, pour vous dire, monsieur le ministre, j'avais rappelé tout à l'heure des chiffres, des infractions constatées en baisse, notamment sur les cambriolages, etc. Donc, ça veut dire que je traduis, je traduis votre pensée. Il n'y a donc pas d'ensauvagement de la société. Ou alors, j'aurais mal compris. Mais ça dépend peut-être des années et de votre humeur, en fonction des éléments de langage que vous voulez mettre en avant. Je voulais le pointer parce que c'est assez étrange. Juste pour rappeler que dans ces budgets, notamment, nous avons les cultes et le coût d'une partie du concordat, et notamment les plus de 1 000 équivalents temps plein que nous prennent les cultes pour le concordat d'Alsace-Moselle. Je le fais en regardant le rapporteur. Je sais que c'est un sujet qui va lui parler, évidemment. Voilà. Nous, on pense qu'il pourrait peut-être redéployer ces 1 000 ETPT qui pourraient être plus utiles et servir à autre chose pour que le principe de laïcité s'applique. Jusqu'au bout, ça pourrait être assez utile. Je terminerai mon intervention en revenant sur le numérique parce que le fait de mettre le paquet sur le numérique, moi, je n'ai pas d'opposition de principe. Je suis même plutôt favorable à ça, tout ce qui fait qu'on développe des outils numériques. Je préférerais qu'on les développe nous-mêmes et que ce soit en open source, libre de droit, etc. Bref, peu importe, mais on n'y est pas encore. On est beaucoup encore dans de l'externalisation et dans des marchés sur ces types de solutions. Mais juste rebondir aussi sur l'interpellation qui a été faite par la collègue Cécile Untermeyer sur les difficultés d'accès au numérique qui sont évidentes. Et rappeler quand même qu'on s'en est parlé un certain nombre de fois dans cette commission, notamment pour les étrangers, pour les prises de rendez-vous où ils étaient monétisés par des gens qui prenaient les créneaux de rendez-vous. Vous connaissez le sujet, on le connaît tous ici. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, on est dans cette fuite en avant comme si le numérique allait tout régler en oubliant que... Alors, je vois que certains collègues veulent réhumaniser l'accueil. Pour réhumaniser, il faut mettre des êtres humains. Ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, en réalité, et ce n'est pas ce qui est fait dans le pays. Ce qui fait qu'à la fin, vous mettez en place les maisons France Service, les guichets uniques pour aider les gens à aller sur l'ordinateur et faire des démarches numériques. On retombe dans les mêmes travers, là où je vois que les collègues, mes anciens collègues en préfecture et ailleurs dans le pays sur les fonctions support, avec ces nouveaux secrétaires généraux communs, tirent de plus en plus la langue. Et je pense qu'ils mériteraient d'avoir les moyens de faire efficacement leur travail, surtout qu'ils l'ont fait loyalement pendant toute cette année 2020, en télétravail quand c'était possible. Et encore, c'était très compliqué. Vu que le déploiement de postes de télétravail au ministère de l'Intérieur, ce n'était pas quand même le point fort. Donc, je veux aussi leur rendre hommage et leur dire que le moment venu, nous mettrons les moyens pour que le réseau des préfectures et sous-préfectures puissent fonctionner correctement dans ce pays. Merci, M. Pouillat. Oui, M. Pouillat.